A l'affiche de l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Diffusé ce lundi soir sur M6, Karine le marchand se confie sur une période compliquée de sa vie. Célibataire, Karine le marchand ne demeure pas moins la papesse du dating. Mais pas n'importe lequel, celui qui réunit des agriculteurs avec de parfaits inconnus. Chaque année, elle en est en effet à la tête de l'amour et dans le pré. L'émission, qui reviendra dans quelques semaines pour une nouvelle saison, fait un premier décrochage du côté des anciens candidats afin de savoir ce qu'ils sont devenus depuis leur aventure. Celle qui se décrit comme une grande marieuse voit dans son rôle un moyen de retrouver de l'espoir, je me nourris des expériences des autres. Les histoires d'amour me donnent beaucoup d'espoir pour moi-même, confie-t-elle à télé 7 jours. Karine le marchand raconte son épisode violent de conflit familial animatrice, qui rénove actuellement une maison dans le sud de la France, et qu'elle veut éco-responsable révèle également les détails de la dépression à laquelle elle a dû faire facile il y a quelques mois, et qui est passé une fois le confinement terminé, l'après-confinement a été compliqué, parce que je me suis encore plus jeté dans le travail. C'était peut-être un refuge. On a tous réfléchi au sens de notre vie. Des problèmes familiaux sont venus entacher sa vie personnelle, j'ai eu des soucis avec des membres de ma famille. C'était violent, intérieurement. J'ai fini par tirer la sonnette d'alarme en disant à des copains, je ne vais pas bien. Donc, vos ennuis, vous les gardez, parce que là, je ne suis pas capable de les absorber. J'ai besoin que vous vous occupiez de moi. Un cri du cœur qui a fait son effet, et qui lui a fait se rendre compte que demander de l'aide était la meilleure chose à faire. Karine Le Marchand raconte les coulisses de ce candidat qui n'a reçu aucun courrier dans la prochaine saison de l'Amour et dans le Pré, après la diffusion des portraits, la production s'est rendue compte que l'un des candidats, David, n'avait reçu aucun courrier sérieux, David a reçu du courrier, mais de la part de personnes de 70 ans, qui n'avaient pas de papier, ou encore qui n'avaient pas toute leur tête. Karine Le Marchand regrette que l'expérience n'ait pas été fructueuse, tout en expliquant que l'agriculteur sera présent dans le premier numéro, j'ai toujours l'espoir qu'il reçoive du courrier. La vie est longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501